Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous parler de la loi l'attraction. Vous savez, cette loi, on en parle depuis 20 ans maintenant, qu'on retrouve beaucoup dans le développement personnel, cette loi l'attraction qui dit que j'attire ce sur quoi je me concentre, là où je mets mon attention. Si je me concentre par exemple sur des problèmes, sur tout ce qui ne va pas, je vais obtenir en abondance des problèmes. Si par contre je me concentre sur des belles choses et sur mes désirs, je vais obtenir ce dont je désire. Et donc ça met en exergue le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'esprit qui nous permet de tout avoir. Et aujourd'hui, en 2020-2021, il y a beaucoup de gens qui sont un peu désillusionnés. D'ailleurs, vous savez, je suis thérapeute, je reçois beaucoup de gens ici dans mon cabinet ou en ligne, des gens qui me disent, mais voilà, mes projets tombent à l'eau, on peut le comprendre avec cette crise. Je suis très déçu, je croyais que ça marchait, la loi l'attraction, ça va pas, ça va pas. C'est vrai, imaginez en 2019, vous êtes artiste et vous rêviez de créer un spectacle. Vous aviez tout imaginé, vous aviez vu les documentaires sur la loi l'attraction, vous aviez lu des livres, des modes d'emploi, comment il faut visualiser très précisément. Et vous voyez, vous imaginez un public, vous imaginez plein de gens, et bien évidemment, vous vous rendez compte que grosse déception, c'est pas possible. Il faudra attendre un certain temps, c'est vraiment pas possible, donc c'est difficile. Vous voulez ouvrir un restaurant pareil, imaginez en 2020-2019, il y en a comme ça, des gens qui ont commencé à vouloir ouvrir un commerce, c'était terrible. Je pense d'ailleurs, et je pense souvent à elle d'ailleurs, à cette jeune fille de Liège, en Belgique, qui avait un salon de coiffure et qui s'est suicidée parce que son rêve a été détruit par l'État, par le gouvernement. D'ailleurs, quelques jours plus tard, je pense, ou quelques semaines plus tard, il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, un des ministres de la santé ou un responsable de la santé en Belgique qui disait « oui, mais ce confinement, c'était surtout pour créer un choc dans la population ». Ben oui, là, le choc, il a été créé, il y a beaucoup de suicides, parce que beaucoup de gens sont extrêmement déçus, extrêmement plus que déçus, c'est leur vie qui est, selon eux, foutue en fait. Et donc, est-ce que ça fonctionne vraiment, la loi de l'attraction ? Vous avez peut-être été en 2019, été enthousiasmé par cette loi parce que vous avez lu des livres là-dessus, puis vous vous dites « mais oui, moi je voudrais me marier, j'aurais rencontré la fin de ma vie, puis après je vais me marier avec elle, j'imagine un beau mariage en 2020, 2021 avec plein de monde ». Eh ben, vous voyez que ça va être très difficile à réaliser et ce n'est pratiquement pas possible au vu des mesures liberticiées d'actuelles. Donc en fait, ce loi de l'attraction qui dit qu'en vous concentrant sur votre belle maison, vous allez l'obtenir, en vous concentrant sur la voiture de vos rêves, sur l'homme ou la femme de vos rêves, ça fonctionne, on se rend compte qu'elle peut avoir des limites et elle se heurte à quoi ? À une autre force, qui est la force de la réalité, qui est la force en fait de l'environnement. En fait, je pense qu'il y a quatre forces qui nous influencent. La première, c'est la force de l'esprit, on va quand même en parler parce qu'elle est quand même très importante, mais elle n'est pas seule, il y a aussi la force de l'environnement. Et l'environnement, on le voit, nous dicte, nous impose en fait des limitations. Par exemple, si vous êtes né en Somalie, dans des pays comme ça, il y a deux tiers de l'humanité qui vit très mal. Il y a un bon quart de l'humanité qui souffre, qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à une bonne nourriture. Il y a 18 000 enfants qui meurent de fin chaque jour. Vous imaginez l'hécatombe ? Ça, c'est beaucoup plus important comme problème en fait. Eh bien, quand on est dans ce type d'environnement, c'est très dur d'être heureux et c'est très dur d'arriver à être millionnaire. Vous voyez, c'est très difficile parce que l'environnement, ils ont beau avoir un esprit fort, à la base, potentiellement, il ne peut pas se réaliser dans un environnement hostile. C'est comme une fleur qui pousse dans un environnement aride, il n'y a pas d'eau, c'est très difficile. Donc, l'environnement est très important. Mais ceci dit, malgré un environnement difficile, il est quand même parfois possible, comme une fleur, de pousser et de s'épanouir, de se libérer de cet environnement hostile. J'en veux pour preuve, enfin pour preuve, je fais référence à un très beau film que j'ai vu récemment, qui s'appelle Le Tigre Blanc. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Le Tigre Blanc, c'est l'histoire d'un jeune indien qui vit dans le système des castes. Il est au plus bas. Il y a beaucoup de corruption, comme dans tous les pays. Mais là, on le voit, c'est flagrant. Et puis, il vit comme un esclave, en fait. Mais il a un potentiel et il y croit. Mais pendant tout le film, on voit à quel point l'environnement l'empêche, en fait, d'être lui-même, de se réaliser et surtout d'être libre. Et à la fin, vous verrez dans le film, si vous voyez Le Tigre Blanc, je vous le conseille, il arrive, en fait. Il arrive, mais au prix de beaucoup de difficultés, beaucoup de courage. Et donc, il y a l'environnement, il y a la force de l'esprit. La force de l'esprit peut fonctionner quand même grâce à une autre force. C'est qu'en fait, c'est important d'avoir dans notre inconscient, notre inconscient, donc on a le conscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est 90%, 90% de nous-mêmes. C'est important qu'il n'y ait pas de saboteur en nous, que tout notre inconscient et notre conscient, comme le cheval et le cavalier, soient dans la même direction. Mais parfois, si le cheval va aller par là et le cavalier va aller par là, c'est le cheval qui va gagner, évidemment. Donc, le cheval, l'inconscient, est plus fort. Et si dans notre inconscient, dans notre esprit inconscient, il y a des blessures, il y a des doutes, il y a des peurs, eh bien, on ne va pas y arriver. Et dans ce film, on voit que ce personnage n'a pas de doute, a confiance, en fait. Il a quand même parfois des doutes, mais il surmonte tout le temps ses doutes. Il y a quelque chose qui le tire, en fait, vers le haut. Mais je le vois ici dans ma pratique, on peut vouloir faire plein de choses, vouloir quitter une situation difficile, monter un travail, créer un business, créer une entreprise. Si nous, on a des peurs, parce qu'on a eu plein d'échecs dans notre vie, on ne garde sans mémoire, ou qu'on a eu des blessures dans notre passé. Par exemple, on veut rencontrer quelqu'un, mais on a chaque fois été déçu, ou on a toujours connu la solitude, c'est dur de l'imaginer. Donc, en fait, on est limité par notre inconscient, qui contient toutes ces représentations de la vie et de ce que nous sommes. Si, par exemple, ma mère ou mon père m'auraient dit « les femmes sont toutes des comme ça », ou « les hommes sont tous des comme ça », eh bien, quand je vais rencontrer un homme ou une femme, il y a ces petites voix qui sont là, et en fait, cette force de l'inconscient peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs, des peurs, des mauvais souvenirs, des traumatismes, des limitations, des croyances négatives sur ce que je suis. Si, on m'a tout le temps dit, depuis que je suis petit, que je suis nul, je suis nul à l'école, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Alors, j'ai beau me visualiser millionnaire en train de réussir, il y a une partie de moi qui ne me tire pas là en disant « ouais, non, t'es nul, t'arriveras pas, ça c'est des rêves ». Et donc là, je vais me saboter. Donc, en fait, pour réussir, c'est important qu'il y ait la force de l'esprit, certes, mais c'est important aussi que la force de l'environnement ne soit pas contraignante. L'environnement est une force auquel on va devoir en tenir compte. Il y a aussi la force de notre inconscience, c'est important de pouvoir être aligné et de pouvoir travailler sur nous en profondeur pour enlever ses peurs, enlever ses croyances. Et puis, il y a une autre force également, c'est la force du corps. On n'en parle pas beaucoup en psychologie, le corps c'est le grand oubli de la psychologie, mais en fait, je me raconte à quel point, et vous vous en rendez compte aussi dans votre vie, quand on est fatigué, quand on n'a pas bien dormi, pendant plusieurs semaines, quand on a une mauvaise hygiène de vie, qu'on ne fait pas de sport, eh bien, c'est très dur d'être positif et de visualiser quelque chose qui va nous motiver. Mais c'est très, très difficile. Il suffit, par exemple, que vous mangez mal, vous mangez, il vous manque du magnésium, il vous manque des oligo-éléments, vous pouvez tomber en dépression, alors vous arrivez, vous essayez de visualiser quelque chose, c'est difficile. En fait, vous le faites un peu en temps, vous n'y croyez pas, parce que quand on est fatigué, on est facilement négatif, par exemple, on est facilement irritable, parce que notre vitalité est très, très basse, donc en fait, on vibre à des états très, très bas, et la loi de l'attraction demande justement de vibrer à des fréquences plus hautes. Et c'est là, justement, aussi une grande erreur que l'on fait souvent quand on se dit « je vais utiliser la loi de l'attraction pour changer ma vie », c'est qu'on se concentre beaucoup trop sur des images, et on est plutôt concentré sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. C'est-à-dire que quand on se concentre sur des images, et je les fais, et je le fais quand j'accompagne des groupes, je fais des groupes de coaching en ligne, par exemple, ou des gens en consultation, je leur demande de faire un tableau de vision. Et j'en ai un sur mon ordinateur aussi, c'est un tableau qui représente en images tout ce qui est important pour moi, tout ce vers quoi je veux envie d'aller, ce que je voudrais bien vivre et obtenir. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quand je regarde ce tableau de vision, qu'est-ce que je ressens ? Et quand j'aurai ça, qu'est-ce que je vais ressentir ? Vous voyez qu'en fait, c'est toujours à l'intérieur. Je pointe vers l'intérieur. C'est-à-dire que la loi de l'attraction fonctionne si vous vous concentrez sur l'émotion, la vibration que vous allez ressentir quand vous aurez ce que vous voyez. Mais ce que vous voyez n'est pas important. Ce qui est important, c'est de vouloir ressentir quelque chose et de se connecter à cette sensation déjà en avance. Par exemple, en 2019, j'imagine que j'ai envie de voyager. Et si je commence à imaginer que je vais aller là, 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 grosse déception en 2020. Par contre, si en 2019, je me concentre sur la sensation de liberté, la sensation de rencontrer des gens, la sensation d'être dans des beaux endroits, dans des beaux paysages, l'univers, entre guillemets, puisqu'on parle beaucoup comme ça dans l'attraction, l'univers va pouvoir me permettre de vivre des circonstances, enfin des expériences, même si je ne peux pas voyager, mais qui correspondent à cet état d'être de bien-être, de calme, d'harmonie, de rencontre, parce que c'est possible, même sans voyager en dehors de notre pays, ça c'est toujours possible. Donc en fait, ce qui compte, c'est se concentrer sur l'état d'être qui est derrière ce que je souhaite obtenir. Quand j'aurai rencontré cet homme, cette femme, quand je pourrai voyager, quand je pourrai faire ce spectacle ou ouvrir ce restaurant, mais qu'est-ce que je vais ressentir à l'intérieur ? Et peut-être c'est de la sécurité, et peut-être c'est de la fierté. Et ça, je peux le rencontrer par d'autres moyens. C'est comme une rivière, vous savez, parfois une rivière, ce n'est pas droit, c'est-à-dire qu'il y a une rivière, puis parfois la ville, donc l'environnement, cette force de l'environnement fait qu'il y a une grosse pierre, et l'eau va passer comme ça, comme ça, puis il va quand même revenir. Et donc parfois il y a des obstacles. Donc l'idée, c'est, il y a trois qualités qui vont nous permettre de mettre en place la loi d'attraction. La première, c'est la confiance. Et la confiance que cette loi fonctionne, c'est-à-dire qu'effectivement, je me rends compte pour moi-même, moi je l'ai souvent vécu en négatif et en positif, ça veut dire que si on se concentre sur les problèmes, on les a en abondance, je l'ai remarqué dans ma vie. Et j'ai remarqué également, là ça fait maintenant quelques années, je vis vraiment dans un cadre merveilleux, sans stress, dans un très, très, voilà, c'est super, cet appartement, l'endroit où je suis. Alors j'ai visualisé non pas tant physiquement comment les pièces et tout ça, l'environnement, c'est surtout l'état d'être, en fait, que j'ai visualisé. Et cet état d'être, c'est surtout l'harmonie pour ma part et la liberté. C'est vraiment ce que je vis. Donc c'est très agréable. Et donc l'idée, c'est utiliser ces trois forces. La première force, c'est la confiance. La confiance que cette loi d'attraction fonctionne. La deuxième attitude qui est super importante, c'est la gratitude. Et c'est dans la gratitude déjà là où on est en 2019. Quoi qu'il se passe en 2020, 2021 ou 2022 plus tard, en étant dans la gratitude, ce qui va m'arriver en 2020, 2021 va quand même me convenir. Même si ce n'est pas le décor exact que je voulais avec des voyages, tout ça, mais j'ai quand même vivre quelque chose. Parce que je suis déjà dans la gratitude, déjà dans le présent pour ce que je vis. Et en plus, quand je visualise ce que je vais faire, ce n'est pas très précis. Mais par contre, l'état d'être que je vais avoir, ça c'est précis. Je vais ressentir de la sécurité, je vais ressentir de l'amour, je vais ressentir de l'enthousiasme, je vais ressentir de la paix, je vais ressentir de la liberté. Et on peut se concentrer sur ces états d'être, avec des décors, mais en n'étant pas trop crispé sur les décors, parce que vous vous dites, voilà, je voudrais voyager en Asie en 2020, mais là, bon, ce n'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que vous voulez voyager en Asie ? Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et alors, ce ne sera peut-être pas en Asie, peut-être que ce sera un autre endroit où c'est possible plus facilement, on verra. Donc, la gratitude dans mon présent est une qualité vraiment fondamentale. C'est-à-dire que quand je suis dans la gratitude, je suis dans une énergie très élevée. Et donc, tout ce qui est bon pour moi va m'arriver. Je n'ai pas besoin de me concentrer forcément sur des choses super précises, avec une visualisation super précise avec les images, les sons, etc., comme on apprend en PNL, par exemple. Moi, je l'ai fait souvent aussi. Des trucs très très précis. Je peux être un peu flou, mais je suis dans la gratitude et surtout, je ressens la sensation que je vais avoir quand j'aurai ce genre de choses, même si c'est un peu flou. Et en étant dans la gratitude, ça fonctionne. Parce que c'est l'émotion qui va m'apporter ce dont j'ai besoin. C'est l'émotion qui va ouvrir un nouvel espace des possibles. Et ce n'est pas la pensée. L'émotion va être plus puissante que la pensée. L'émotion est beaucoup plus puissante en termes électromagnétiques que la pensée. Donc, c'est vraiment la vibration de ma gratitude qui va être la clé pour avoir ce que je souhaite. Et ensuite, une troisième attitude qui va de pair avec la gratitude, en tout cas, il me semble, c'est l'enthousiasme. Pardon. C'est le fait d'être enthousiaste. Alors ça, c'est super important. Ça a toujours été très important dans ma vie. C'est le fait de, quoi qu'il arrive, de garder de l'enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire porté par les dieux. Donc, c'est un élan extraordinaire. Et quand on est enthousiaste et qu'on se concentre toujours sur ce qui peut nous rendre enthousiaste, c'est-à-dire déjà dans la gratitude, on se concentre sur ce qui est beau, sur ce qui est positif, des petits détails. Et l'enthousiasme vient ensuite. C'est une énergie qui nous porte. Et l'univers, si on va parler dans les termes de la loi de l'attraction, l'univers aime les gens enthousiastes. Et l'univers va donner beaucoup plus aux gens enthousiastes qu'aux gens qui sont suspicieux, qui sont un peu heureux, qui sont inquiets en disant « j'espère que ça va marcher, j'ai visualisé ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la gratitude déjà pour ce que j'ai. Et puis je rêve d'autre chose, mais déjà la gratitude maintenant. Et puis déjà l'enthousiasme. Et alors, la loi de l'attraction, elle fonctionne. Et moi, je vous souhaite, donc, si vous avez été déçus, et c'est normal, avec tout ce qui se passe, avec toutes ces horreurs, c'est de garder à l'intérieur de vous ce de gratitude et cet enthousiasme et ce de confiance. Et malgré un environnement hostile, et parfois il faudra de la patience, mais malgré un environnement hostile, vous pouvez avoir une très très belle vie et pouvoir continuer à vivre dans l'harmonie. Alors c'est ce que je vous souhaite, et je vous souhaite de réaliser vos rêves, quel que soit l'environnement, même s'il faut parfois être un peu patient. Je vous invite à garder confiance et à rester donc enthousiaste et dans la gratitude. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle, dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle, dans ce monde de fous.